donc je vais suivre un plan très classique je pense qu'on fera une pause à la fin de la première partie parce que c'est déjà une très grosse partie donc on va d'abord voir la circulation générale moyenne et qu'est-ce qui la force c'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement la mer Méditerranée peut être considérée comme un océan et ensuite on va voir dans un deuxième temps les perturbations par rapport à cette dynamique moyenne et enfin dans un troisième temps je vais parler un petit peu de la circulation paléo-méditerranéenne sachant que c'est pas vraiment mon sujet donc là c'est plutôt une revue biographique que j'ai faite d'un certain nombre d'articles avec mon regard d'océanographe et les limites puisque c'est pas tout à fait mon sujet donc petite introduction au bassin méditerranéen je pense que tout le monde ici connaît la Méditerranée donc mer au milieu des terres mais on va quand même je vais quand même poser quelques objets géographiques importants donc si si vous si vous regardez la Méditerranée avec un oeil de de géopolitologue ou de géographe en fait vous allez souvent avoir une carte comme ça c'est-à-dire une carte avec des frontières politiques et finalement surtout un élément très essentiel qui manque ici c'est la topographie donc on voit quand même le bassin méditerranéen à peu près 4000 km de long et 2000 km de large en son point le plus le plus large du nord au sud sachant en plus que c'est jusqu'au fond du golfe de la mer Adriatique mais sur cette carte on n'a pas un élément essentiel qui va être la topographie donc je vais essayer de vous montrer à quel point la topographie méditerranéenne extrêmement escarpée va influencer sa circulation si on si on prend une carte Google Maps ou une carte Google Earth on a déjà de bons éléments de la topographie méditerranéenne et on voit déjà que en fait ce qui est souvent appelé une mer est en réalité un découpage de plusieurs bassins relativement contraints géographiquement et avec une topographie escarpée donc en fait c'est plutôt une succession de petits sous-bassins qui va former la mer Méditerranée et ces sous-bassins sont reliés entre eux par des chenots et par des détroits qui sont en fait relativement peu profonds alors vous allez peut-être dire 400 mètres c'est assez profond vous allez voir que ça n'est pas tant que ça comparé au reste de la Méditerranée et donc les principaux détroits évidemment d'ouest en est on commence par Gibraltar on passe dans le bassin algérien qui est souvent limité comme la partie sud du bassin occidental de la Méditerranée et on trace souvent une ligne entre Minor et la Sardaigne pour délimiter le bassin Liguro-Provençal à l'est de la Sardaigne va commencer la mer Tyrénienne qui est séparée de la mer Ionienne par le canal de Sicile et le détroit de Messines et déjà ce qu'on voit ici alors ce n'est pas la meilleure carte parce que les couleurs sont quand même c'est Google Earth les couleurs sont faites pour la Terre mais on voit déjà qu'en fait entre la mer Tyrénienne et la mer Ionienne là où on a l'impression qu'en fait entre la Sicile de la Tunisie il y a quasiment 300-400 kilomètres de détroit en réalité c'est une plateforme c'est une plateforme continentale parce que la Sicile est en fait juste un petit détachement de l'Afrique et le canal de Sicile est en fait un chenal qui est du point du océan graphique extrêmement étroit il est seulement à 400 mètres et encore c'est 400 mètres vraiment à son point le plus étroit et justement un escarpement très important dont on a parlé un petit peu avec Anka quand on était en Sicile l'escarpement de Malte va finir cette plateforme entre le canal de Sicile et la mer Ionienne où on va passer d'une bathymétrie qui est à peu près à 400 mètres à la mer Ionienne qui est le point le plus profond où on arrive à 5000 mètres voire un peu plus et enfin une subdivision qui n'est pas souvent à la trappe c'est le bassin Levantin qui a pourtant une dynamique un peu propre la frontière qu'on donne souvent entre les deux n'est pas vraiment n'est pas officiellement reconnue mais on va dire qu'on peut tracer un trait entre le point le plus proche entre la syrénalique et la crête ça donne à peu près la frontière entre la mer Ionienne et le bassin Levantin enfin la mer Égée que je pense je ne présente à aucun archéologue mais néanmoins il faut quand même la situer et on voit déjà qu'elle a une topographie qui est plus escarpée et qui est moins profonde et qui est séparée de la mer Noire par une série de deux détroits les Dardanelles et le Bosphore de respectivement 60 et 30 mètres c'est-à-dire très très peu surtout comparé au canal de Sicile déjà la première spécificité de la mer Méditerranée si on regarde par rapport à une carte de la topographie de la topographie des océans mondiaux c'est en fait que la mer Méditerranée va constituer un bassin qui est longé d'ouest en est alors que la plupart des océans sont allongés du nord au sud la conséquence qu'on va voir c'est que le gradient de propriété de température et de sénité va se faire d'ouest en est alors que dans l'océan Atlantique il est plutôt du nord au sud et dans tous les océans il est plutôt du nord au sud donc en fait à partir de cette de cette topographie on va pouvoir faire une Méditerranée très simplifiée mais qui tranche déjà avec la vision qu'on a d'un bassin commun surtout si vous êtes archéologue et que vous avez étudié par exemple l'Empire romain ou le monde grec on voit toujours la Méditerranée comme un facteur d'unité en fait du point de vue de l'océanographe la Méditerranée elle est plutôt morcelée entre différents bassins donc le bassin occidental qui regroupe les sous-bassins ligures algériens et la mer tyrénienne séparés par les deux détroits de Messines et du Canada de Sicile le bassin oriental avec la mer ionienne et le sous-bassin le ventin la mer adriatique dont je n'ai pas encore parlé mais qui a quand même un rôle assez important et enfin la mer Noire qui va constituer le bout de cette chaîne de petits bassins avec la mer Égée qui va finalement être un passage intermédiaire entre les deux donc pour comprendre comment on est arrivé à cette situation extrêmement morcelée avec des bassins extrêmement séparés il faut faire un peu de géologie donc là j'ai repris le cours de géodynamique de Nicolas Chlamoura qui si j'ai bien compris l'avait en plus repris d'un autre chercheur du département de géosciences donc la Méditerranée elle résulte de la fermeture de l'océan Néothétis entamé il y a environ une centaine de millions d'années et il y a 35 millions d'années donc la mer était relativement fermée enfin était sur le point de se fermer mais était quand même relativement ouverte donc au centre il y avait du coup de la lithosphère océanique donc un plancher océanique relativement profond donc typiquement 3000 à 4000 mètres et progressivement les plaques africaines et horatiennes se sont rapprochées et on va avoir en fait des mécanismes un peu complexes qui vont faire que cette fermeture ne va pas se faire d'un seul tenant comme ce qu'on pourrait avoir dans le Pacifique avec une suture extrêmement nette on va avoir une succession de sous-bassins et je vais faire défiler progressivement on va avoir en fait une subduction de cet arc pyrénéen qui va venir s'avancer vers le sud-est et qui va venir ouvrir un autre bassin derrière qui va devenir le bassin Liguro-Pronençal puis le bassin Tyrénal donc en fait il y a 3500 mètres la Corse et la Sardaigne étaient juste au niveau du golfe de Lyon donc on a progressivement l'ouverture de ce bassin occidental et avec le pincement de la botte italienne qui va venir fermer l'Adriatique et vers entre 10 et 5 millions d'années on commence à ouvrir le bassin Tyrénal et on se retrouve avec la situation actuelle avec un front de subduction juste au niveau de la Calabre qui est actuellement quasiment inactif et on l'estime bloqué la Sicile qui est finalement un prolongement de la plateforme continentale africaine la subduction au niveau de la crête qui continue et la crête continue à aller vers le sud et on se retrouve avec le bassin Ionien et le Ventin qui est en fait un reliquat de l'océan Néothétis qui va être extrêmement profond puisque c'est de la lithosphère océanique très vieille donc 4000 à 5000 ètres surtout en mer Ionienne alors que dans le bassin occidental on est sur une lithosphère qui est très jeune et en fait l'âge va être un marqueur de la profondeur et donc on va atteindre des profondeurs de 2500 à 3000 mètres maximum voire plutôt même 2000 mètres dans le cas de la mer tyrénéenne donc déjà une grande différence de profondeur qui est due à une différence d'histoire géologique enfin juste dernier détail le pincement entre la crête et la cyrénaïque va en fait plisser les nappes sédimentaires ce qui explique en fait ce léger rebondement qui fait que le point le plus profond entre la crête et la cyrénaïque n'est que à 2500 2300 mètres donc en fait on a deux plaines la mer Ionienne à plutôt 5000 mètres et une autre plaine qu'on appelle la plaine d'Hérodote vers 3500 mètres de l'autre côté juste juste au sud de la Turquie donc une fois qu'on a posé un peu ce les bases donc on est rentré dans on est rentré dans le baisseur méditerranéen on va s'intéresser à la circulation générale et on va commencer par la surface donc qu'est-ce de ce qu'on voit en surface la première chose qu'on peut faire c'est regarder la salinité donc là j'ai pris des données sur un sur un site de diffusion de données open access de la NASA donc je pourrais vous donner le lien à la fin qui est un site bon alors je sais que je devrais donner plutôt des sites de l'ESA ou du CNES mais il se trouve que le site de la NASA est quand même extrêmement ergonomique donc je vous conseille pour un usage novice et il y a un catalogue de données vraiment extrêmement important et donc là j'ai pris des données de salinité alors c'est pas extrêmement trivial d'expliquer comment est-ce qu'on arrive à mesurer la salinité par satellite mais c'est une donnée qu'on arrive à tirer par satellite et ce qu'on voit c'est partant du bassin occidental là ce sont des données moyennées sur un mois et en plus en juin mais disons que le résultat en hiver aurait été relativement similaire partant du bassin occidental et surtout partant de Gibraltar on a une langue d'eau relativement peu salée qui s'étend progressivement vers la mer Tyrénienne et au nord on a une zone beaucoup plus beaucoup plus salée et surtout quand on entre dans le bassin oriental on va avoir en fait une eau de plus en plus salée et on atteint un maximum de salinité dans le bassin levantin à ce niveau là on peut faire la même chose pour la température de surface alors malheureusement la température de surface est impactée par les nuages si on l'observe par satellite néanmoins on peut quand même le faire et on voit encore une fois par temps de Gibraltar la même chose c'est à dire une langue d'eau plutôt chaude qui arrive ici et qui s'étend vers le bassin oriental alors j'ai pris cette image parmi d'autres parce qu'on voyait relativement bien en fait cette langue d'eau un peu plus chaude et donc devinez mon propos en fait c'est de l'eau atlantique qui rentre via Gibraltar dans un courant qu'on appelle le courant algérien et qui qui longe la côte et de de l'autre côté on voit d'ailleurs aussi les langues d'eau chaude qui remontent de la graisse jusqu'en mer adriatique et à l'inverse des eaux plus froides qui viennent de l'autre côté partant du fond du fond de la mer adriatique et justement de l'embouchure du pot et qui redescendent et qui commencent déjà à dessiner la circulation de surface donc on voit déjà qu'on a une circulation qui rentre par l'ouest en surface qui longe le bord sud qui va continuer à longer le bord sud dans le bassin oriental bon là ce jour là on ne voyait pas très bien avec les nuages mais ah oui si je prends une autre image juste quelques jours plus tard on va avoir comme ça la continuation de ce courant qui est rentré par Gibraltar et qui va continuer à allonger les côtes de Libye donc on voit assez bien se détacher juste par le gradient de température et là qui est relativement net sur cette image donc j'ai sauté un peu cette diapo donc on a le courant algérien qui rentre qui est relativement visible ici et on voit aussi qu'il y a une continuation possible si les eaux ne bichurquent pas vers le bassin oriental ça va être de remonter le long de la botte dans ce qu'on appelle le courant ligure et de longer cette gire beaucoup plus froide que le reste qu'on appelle la gire ligure ou la gire du golfe de Lyon et une distinction assez marquante c'est l'extension nord du courant algérien et cette turbulence qu'on va évoquer un peu plus tard forme un front relativement chaud qu'on appelle le front des baléards et qui limite la dynamique du bassin algérien et du bassin ligure ce front de température est relativement actif et on l'observe quasiment toujours après on va voir plus tard mais c'est pas un trait droit et surtout il n'est pas stationnaire mais c'est une limite relativement forte quand on arrive dans le bassin dans le bassin levantin on voit toujours la continuation de cette de cette langue d'eau un peu plus chaude qui continue à longer le bord et qui arrive jusque vers les échelles du Levant et qui continue toujours en longeant les côtes de la Turquie et ce faisant on voit aussi se dessiner une zone plus froide donc une tâche d'eau beaucoup plus froide qui a été remarquée assez tôt par ses propriétés assez différentes qu'on appelle la gire de Rhodes juste au sud de l'île de Rhodes et qui a un rôle extrêmement clé pour la circulation méditerranéenne comme on va le voir juste après donc déjà juste vous voyez qu'avec ces images de température de surface on arrive à voir une bonne idée de la dynamique et c'est ça qui a permis en fait dès le début des années 2000 à Claude Millot et Isabelle Topilotage de faire la revue de la circulation générale en mer Méditerranée qui est toujours aujourd'hui considérée comme la grande référence de la circulation en mer Méditerranée donc ils ont mis beaucoup plus de détails sur sur leurs cartes mais le schéma est le même et là ils ont pris une image composite c'est-à-dire moyennée sur un mois en enlevant les nuages et le résultat est à peu près le même que ce qu'on a vu juste tout à l'heure mais avec des images juste pour un jour avec de l'eau qu'on voit rentrer depuis l'océan Atlantique qui longe l'Algérie qui peut continuer à allonger l'Italie puis après les côtes de Ligurie et définir cette zone relativement froide au centre d'agir Ligure-Golf de Lyon ou alors continuer dans le bassin oriental continuer à allonger la côte sud et se réchauffer de plus en plus donc on voit déjà que le on voit déjà ce gradient longitudinal se marquer sur la température à l'inverse on a ici l'arrivée d'eau beaucoup plus froide qui viennent de la mer Noire et notamment des fleuves qui arrivent de la mer Noire et qui va faire un gradient assez fort assez marqué en mer Égée où la côte orientale va être beaucoup plus chaude puisqu'elle subit les apports d'eau chaude qui viennent depuis les côtes sud de la Turquie tandis que du côté occidental en fait ça va être les eaux plus froides qui viennent depuis la mer depuis la mer Noire donc cet ouvrage Circulation in the Mediterranean Sea milieu éto-pilotage c'est la référence toujours actuelle sur la circulation en mer Méditerranée et son schéma pris et repris depuis des années avec la circulation des eaux de surface qu'on vient de voir juste avant et ici détaillée avec des flèches donc ce qu'on vient de voir c'est si je reprends ma Méditerranée en boîte avec des petits sous-bassins ce qu'on voit c'est un gradient de température où on part de l'Atlantique on réchauffe progressivement les eaux jusqu'à arriver au bassin oriental où les eaux sont de plus en plus chaudes et pareil pour la salinité où on a vu le maximum de salinité dans cette zone du bassin levantin donc plus on arrive vers l'est plus les eaux sont chaudes et salées et je vais un peu moins détailler mais on a un apport d'eau douce depuis la mer Noire qui vont concentrer le maximum de température et de salinité dans le bassin levantin alors maintenant la question pourquoi est-ce que la mer Méditerranée serait finalement un océan qu'est-ce qui va la différencier des autres régions du globe comment est-ce qu'une surface d'eau alors certes faisant 4000 km de long mais quand même beaucoup moins que l'Océan Atlantique peut quand même être considéré comme un océan et surtout si je pose la question on pourrait se demander mais alors pourquoi pas la mer Noire qu'est-ce qui va différencier les deux donc pour ça déjà petite question à votre avis c'est quoi un océan et c'est quoi une mer c'est quoi un lac finalement c'est quoi la différence entre ces trois objets donc je vous pose la question oui est-ce que quelqu'un peut répondre c'est une petite question pour 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 engager la discussion le lac est une étendue d'eau douce la mer est une étendue d'eau salée fermée est un océan sépare des continents et est salé alors effectivement la définition la plus communément prise ça va être le sel mais finalement ça va être une définition chimique et ici on va rechercher une définition plus physique alors le sel va intervenir évidemment mais effectivement il y a une différence sur la fermeture de la mer mais vous allez voir que mer Méditerranée et mer Noire sont finalement tous les deux quasiment aussi bien prises par des terres tout autour mais vont avoir une circulation différente ça va être la circulation qui va vraiment pouvoir distinguer un océan d'une mer je précise que c'est une définition qui n'est pas forcément communément acceptée là je fais une définition un peu personnelle quand même donc la principale la principale chose à retenir pour des pour des néophytes en océanographie et alors promis c'est la seule équation de toute ma présentation c'est que la masse volumique qu'on appelle toujours avec la lettre rho n'est pas constante c'est la principale différence entre le fluide que vous bougez dans votre tasse de café et l'océan c'est que il y a des gradients de température et la masse volumique va dépendre de la température et de la salinité et ce de manière assez forte on nomme le coefficient très souvent appelé alpha de dilatation thermique donc c'est 0,28 kg par mètre cube par degré Celsius et bêta le coefficient de contraction à ligne 0,78 kg par mètre cube par PSU et on appelle PSU c'est Practical Salinity Unit c'est l'unité par laquelle on mesure le ciel je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi est-ce qu'on mesure la salinité pratique gardez en tête que c'est à peu près 1 g par litre donc la masse volumique de l'océan va bouger suivant là où on est parce que la température va bouger et alors vous voyez que le coefficient de contraction à ligne est plus important mais en fait les différences de température vont selon les endroits être plus importantes d'ailleurs c'est pour ça que si vous lisez des ouvrages de logarisation un peu anciens vous allez peut-être trouver la dénomination océan alpha océan bêta qui désigne en fait le coefficient qui joue le plus dans la masse volumique donc pour ça pour vous montrer un peu l'effet de la masse volumique sur les fluides j'avais préparé une petite expérience à gauche vous avez un fluide très dense vous avez un fluide très dense dans lequel on a mis pas mal de sel et à droite vous avez un fluide beaucoup moins dense les deux sont séparés par une plaque qu'on va ôter assez doucement pour pas induire de turbulences la vidéo est ralentie quand même et on va voir ce qui se passe à l'interface je peux accélérer un peu je peux pas accélérer bon donc là vous voyez qu'il y a eu un petit mélange initial du fait qu'on a ôté la plaque donc ça met un peu de continuement et progressivement les deux fluides vont avancer mais ils vont garder leur cohérence ils vont pas se mélanger donc c'est une expérience qui est très sympa à faire malheureusement elle nécessite un petit peu de matériel parce qu'il faut faire deux fluides de masse volumique différentes mais c'est très sympa et surtout c'est assez bluffant c'est à dire que deux liquides pourtant miscibles de masse volumique différentes ne vont pas se mélanger c'est un peu la même expérience qu'avec de l'eau et de l'huile sauf que l'eau et l'huile chimiquement se repoussent puisque l'huile est hydrophobe mais en fait si on n'applique pas de mélange deux fluides de masse volumique ne se mélangent pas deux fluides de masse volumique différentes ne vont tout simplement pas se mélanger le gradient de masse volumique va constituer une barrière qui sans mélange ne se brise pas et là vous voyez qu'on est revenu à un équilibre gravitaire c'est à dire que le fluide le moins dense est en haut le fluide le plus dense est en bas car plus lourd n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous ne comprenez pas tout sur ce que je raconte donc pour vous donner une idée de combien la masse volumique varie en Méditerranée elle varie entre 1026 et 1029,2 kilos par mètre cube donc c'est légèrement plus que l'eau pure évidemment puisque l'eau pure c'est à 1000 et surtout vous voyez que la différence de masse volumique est extrêmement au maximum on a 3 kilos par mètre cube et ça c'est lié au fait qu'on varie en température et en salinité entre 13 degrés au minimum et 29 degrés au maximum et pour la salinité entre 36 PSU et 40 PSU alors attention gros anglicisme pour la salinité les océanographes disent que une eau est plus fraîche pour dire qu'elle est moins salée ça vient tout simplement de l'anglais fresh water pour eau douce mais on a gardé le terme donc plus frais ça ne veut pas dire qu'elle est plus froide ça veut dire qu'elle contient moins de sel donc vous voyez que les écarts sont quand même très très faibles et surtout ils sont plus restreints que dans l'océan global dans l'océan global on peut atteindre des températures de moins 2 alors à moins 2 en fait l'eau de mer ne gèle pas puisque la température de fusion va dépendre de la quantité de sel et à moins 2 l'eau de mer peut quand même être en certaines conditions peut quand même être liquide et 30 degrés Celsius et on peut atteindre 20 PSU et 40 PSU donc on est quasiment proche des maximums à la fois pour la température et la salinité par rapport à l'océan global et donc qu'est-ce qui se passe si on regarde un profil vertical de température et la salinité on va avoir en fait des différences verticales la principale conséquence de cet effet de la température et la salinité sur la masse volumique c'est que la masse volumique va dépendre de la profondeur donc vous allez avoir une stratification et comme vous pouvez le voir ici la forme de la stratification va être très fortement influencée comme c'est assez souvent le cas par le profil de température au moins aux échelles saisonnières donc là vous avez un profil typique en Méditerranée orientale avec une teneur en selle extrêmement élevée et très homogène donc vous voyez que ma fourchette d'axe des abscisses est finalement très restreinte on est entre 38,5 et 39 et une température qui va varier entre 21 degrés en haut et 14 degrés en bas voire 13,5 se continuer jusqu'au fond là j'ai pris un profil j'ai dû prendre un profil de début d'automne c'est un exemple c'est juste un exemple pour vous montrer si on était en été la température pourrait en surface atteindre les 29 degrés et sur ce profil on va pouvoir distinguer trois zones et ça c'est dans n'importe quelle région du monde en tout cas trois zones principales la première couche c'est la couche entre la surface et le premier gradient de masse volumique qui est une couche en fait extrêmement bien mélangée et très homogène comme on le voit sur le profil c'est à dire que la masse volumique est bien homogène et c'est la couche qu'on appelle de mélange qui est sous l'effet du mélange lié au vent en dessous on a la pygnocline qui est la zone où la masse volumique va varier fortement alors on peut trouver le terme thermocline ou alocline suivant qu'elle est contrôlée par la température ou la salinité et enfin au fond on tombe sur un profil très homogène et mélangé donc en fait toute la dynamique va se passer sur la pygnocline et la couche de mélange donc si on si on prend un océan modèle si on prend un océan si on prend une en fait l'océan ça va être un mille feuilles de strates de masses volumiques différentes qui ne se mélangent pas les unes avec les autres et on doit respecter l'équilibre gravitaire c'est à dire que la couche de masse volumique la plus faible la moins dense va être en haut et progressivement quand on descend on va augmenter en masse volumique et pour briser cette stratification il va falloir des processus physiques importants puisque les stratifications sont en fait des interfaces qui vont être comme des couvercles et sans processus physique de mélange on ne va pas pouvoir les mélanger donc les processus impliqués ça va être le mélange par le vent et les pertes thermiques puisque justement si l'eau de surface perd de la chaleur elle va être plus dense et va couler et donc se mélanger avec l'eau qui est juste en dessous alors quand même un petit point sur comment est-ce qu'on mesure ces profils que je vous ai présentés donc la première méthode consiste à avoir un navire et y aller pour mesurer les propriétés physiques et avec cet outil qu'on appelle une rosette CTD donc CTD c'est pour conductivité température densité et vous avez aussi sur cet outil des bouteilles de prélèvement qui vont permettre justement d'échantiller l'eau de mer et de récolter des bactéries de mesurer les nutriments ça va être beaucoup plus utilisé par les bio-océanographes donc moi j'utilise quasiment que la sonde conductimétrique sur cet instrument le gros problème c'est qu'avoir un bateau ça coûte cher et c'est pas disponible tout le temps il faut des autorisations gouvernementales donc par exemple pour l'anecdote une campagne sur laquelle je devais partir en 2018 enfin je ne vais pas partir dessus mais sur laquelle je devais étudier les données n'a pas pu partir au large de Chypre parce que parce que la zone était revendiquée par les Turcs et par les Grecs et on n'avait pas l'accord des deux donc on n'a pas pu faire de mesures à cet endroit donc un navire c'est énormément de moyens et c'est aussi pas mal ça peut être pas mal de problèmes mais après c'est indispensable surtout si on est bio-océnographe et qu'il faut faire des prélèvements donc un autre moyen de faire des mesures c'est d'utiliser des bouées en fait alors pas exactement des bouées d'ailleurs des profileurs c'est-à-dire c'est une balise qui a un petit moteur pour régler sa masse volumique et qui périodiquement à l'échelle d'une semaine voire de manière un peu plus fréquente va plonger jusqu'à 2000 mètres puis remonter en surface et avec sa petite antenne sa petite antenne GPS il va donner sa position va envoyer les données qu'il a récoltées au satellite et ensuite il va replonger et rester en dormance pendant une semaine et refaire son cycle une semaine plus tard et donc ce programme qui s'appelle le programme Argos a été pardon Argo justement je fais toujours la différence pas la différence entre Argo et Argos c'est un programme de près de 4000 flotteurs qui sont en permanence dans l'océan et qui font des mesures tous les jours et ça a été une vraie révolution pour l'océnographie alors pour la Méditerranée c'est un peu moins vrai mais par exemple ça a permis d'aller mesurer les océans Arctique et Antarctique quand ils sont pris dans les glaces ce qui était tout à fait impossible avec des bateaux l'autre avantage c'est que on peut il y a toujours des flotteurs et il reste un certain temps alors que le bateau il n'est disponible que deux semaines ou un mois et encore un mois c'est vraiment quand on a de la chance donc si on fait si on prend un bateau ou qu'on compile des données de flotteurs et qu'on regarde une section de la Méditerranée mais cette fois-ci sur la verticale donc avec à gauche le bord ouest et à droite jusqu'au bassin oriental et le bout du bassin levantin alors c'est pas c'est pas exactement depuis Gibraltar jusqu'au levant ils ont fait et ici c'est une section où ils n'ont fait que depuis l'embouchure du Rhône jusqu'à Chypre on a au milieu la séparation entre les deux donc on voit très bien nos deux bassins le bassin occidental le bassin oriental et on voit aussi notre gradant d'intopriété qu'on a identifié tout à l'heure avec des eaux en surface très fraîches avec une salinité proche de 37 mais progressivement au fur et à mesure qu'on pénètre dans le bassin oriental les eaux de surface vont être de plus en plus salées et on va atteindre au bout du bassin levantin une salinité de 39 et demi pareil pour la température on part d'eau qui sont quasiment à 13-14 degrés alors c'est plus difficile de donner des chiffres pour la température puisque ça va y avoir une grosse variation saisonnière mais on part d'eau relativement relativement froide pour atteindre des eaux beaucoup plus chaudes au fond du bassin au fond du bassin oriental mais ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a un gradient très fort sur la verticale ah oui voilà j'avais mis la carte juste un peu là donc c'est une campagne qui a été faite en 2008 où ils ont fait comme ça un transect à travers quasiment toute la Méditerranée alors les lignes noires ce sont justement des structures un peu particulières qui s'appellent les tourbillons dont je vais parler un peu plus après mais qui sont des perturbations par rapport à la moyenne donc pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse je mets aussi ici cette section de nitrates et de phosphates qui est assez intéressante puisque on voit que les nitrates qui vont être la nourriture première du phytoplankton marin sont quasiment absents de la couche de surface qui est pourtant la seule où peut vivre le phytoplankton puisqu'il a aussi besoin de lumière et ceci fait que la mer Méditerranée est en fait une mer qui est extrêmement pauvre en nutriments on parle de on parle de milieu oligotrophique voire ultra oligotrophique pour le bassin oriental et les deux nutriments principaux ça va être le nitrate et le phosphate et justement le phosphate va être celui qui est le plus limitant il est quasiment consommé en totalité et quasiment absent dans le bassin oriental et c'est lui qui limite fortement la croissance du phytoplankton et d'ailleurs justement si les eaux Méditerranéennes sont aussi claires c'est parce qu'elles sont en fait extrêmement pauvres puisqu'il ne va pas y avoir de phytoplankton pour faire des turbulences ou faire des petites particules et c'est ça qui rend finalement les eaux du bassin oriental si claires si je reviens sur la section juste avant mais cette fois-ci on l'a légendant donc il y a cette langue d'eau fraîche donc peu salée en surface et à mesure qu'on arrive dans le bassin oriental on a de l'eau de plus en plus salée mais surtout ce qu'on voit juste en dessous c'est en fait se développer une langue d'eau beaucoup plus beaucoup plus salée juste en dessous qui va être qui va elle par contre s'étendre progressivement du bassin oriental vers le bassin oriental en fait là je regarde le gradient on part de 39 et si on reste à la même à la même profondeur on atteint en fait on décroît progressivement en salinité mais on a finalement la même structure et ça se voit aussi sur le profil de dioxygène en fait le dioxygène va être un marqueur de l'âge des masses d'eau et ce qu'on voit c'est en fait un minimum d'oxygène ici qui est associé à des eaux dites intermédiaires c'est à dire des eaux qui ont qui ont vu la surface il y a un certain temps et qui sont qui commencent déjà à être vieilles alors qu'au contraire les eaux de surface elles sont oxygénées par le mélange et par les vagues et au contraire on voit aussi que les eaux au fond elles sont légèrement plus oxygénées donc ça ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui vont permettre de mélanger toute la colonne et d'aller faire des eaux de fond à certains endroits pas à tous on va le voir et qu'il y a aussi ces eaux intermédiaires qui sont en fait si on les retrace et si on regarde là où vient le gradient enfin là où la valeur de sanité la plus forte viennent du bassin levantin donc ces eaux intermédiaires on va les appeler les eaux intermédiaires levantines elles sont caractéristiques de la Méditerranée et elles sont formées justement dans le bassin levantin donc si on reprend notre circulation de surface donc toujours dans cet ouvrage de milieu éto-pilotage on a vu la circulation de surface et en fait juste en dessous il va y avoir une deuxième circulation d'eau dite intermédiaire qui est en fait formée dans la gire de rose c'est à dire à l'endroit où les eaux atteignent leur température et salinité maximale les eaux sont devenues trop lourdes et elles vont plonger jusque vers 200-500 mètres et ces eaux vont être en fait à une profondeur intermédiaire et une fois qu'elles sont à cette profondeur intermédiaire progressivement elles vont revenir dans l'autre sens et cette fois-ci en suivant plutôt la côte nord et plutôt la côte nord et revenir jusque dans le bassin occidental cette fois-ci en empruntant le canal le canal de Sicile juste en dessous des eaux de surface atlantiques qui elles montent progressivement et on et on et on a déjà des on a déjà dessiné aussi les eaux de fond les zones de formation des eaux de fond qui vont être des zones de convection dans lesquelles les eaux vont être encore plus refroidies par le mélange lié au vent et en fait être entraînées au fond et tapisser progressivement toute la toute la zone donc les zones les zones de formation des eaux de fond c'est principalement la gire du golfe de Lyon et la gire Ligure et également la mer Adriatique et de manière plus épisodique la mer Égée et un peu la gire de Rhodes donc la gire de Rhodes c'est elle est extrêmement importante pour toute la circulation en mer Méditerranée puisque c'est ça va être finalement l'ascenseur d'un tapis roulant c'est à dire que les eaux atlantiques vont rentrer vont progressivement devenir plus chaudes et plus salées jusqu'à arriver la gire de Rhodes où là elles vont devenues trop chaudes et trop salées elles vont tomber à une profondeur de 200 entre 200 et 500 mètres et là pour continuer la circulation c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un cycle elles vont revenir dans l'autre sens et sortir à Gibraltar alors pourquoi est-ce que ces zones ces zones de formation des eaux de fond arrivent juste sous les côtes nord des différents sous la côte nord de la mer Méditerranée en fait c'est parce que c'est exactement là où vont arriver les grands vents d'hiver qui vont refroidir la couche de surface donc pile sous la bouche du Mistral et de la Tramontane pardon là j'ai pas détaillé la carte mais c'est une carte de la vitesse du vent moyen en février sur 2012 2019 l'année n'a pas trop d'importance mais ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a des zones pile à l'embouchure des grandes vallées des grandes vallées qui forment des canaux pour le vent on a ainsi des grandes zones qui sont en fait qui subissent un vent hivernal froid qui descend du nord notamment le Mistral et la Bora le vent frais très connu et puis aussi la Bora en mer Régé qui font refroidir la couche de surface et la faire plonger donc une fois qu'on une fois qu'on a posé ça qu'on a vu qu'il y avait une circulation alors si je reviens juste un peu avant une fois qu'on a vu qu'il y avait une circulation d'eau en surface et une circulation d'eau en profondeur il manque un mécanisme physique derrière c'est à dire il faut comprendre pourquoi est-ce que les eaux vont comme ça rentrer pourquoi est-ce que l'Atlantique rentre dans la mer Méditerranée devienne très chaude et très salée puis après ressortent en dessous en fait ce qu'il faut regarder c'est le budget en eau de la mer Méditerranée c'est un problème qui a été décrit dans la littérature assez tôt et qui a été décrit de manière précise seulement récemment il faut si on regarde le budget en eau d'un bassin dessiné ici de manière très simpliste vous avez des précipitations de l'évaporation et vous avez les rivières qui vont apporter de l'eau douce et vous avez un déficit si la somme E-P-R n'est pas nul et en fait en mer Méditerranée ce déficit il est très fortement négatif parce que l'évaporation est extrêmement forte elle est de l'ordre de en moyenne de l'ordre de 700 mm par an avec des fluctuations mensuelles mais elle n'est pas du tout à zéro et ce tout simplement parce que la mer Méditerranée est une zone de précipitation très faible on est entre de l'ordre de 200 mm par an en moyenne et avec une évaporation très forte avec à peu près 900 mm par an et un très faible afflux de rivières le résultat est qu'on a un très gros déficit en eau et si la mer Méditerranée était totalement fermée en fait elle perdrait quasiment un mètre par an si rien n'était fait donc pour ça on a besoin d'un autre volume d'eau qui va venir apporter de l'eau pour compenser ce déficit et ça va être les eaux atlantiques donc c'est pour ça que la connexion de la Méditerranée avec le sud atlantique est extrêmement importante si les eaux atlantiques rentrent et que l'évaporation est très forte le sel de ces eaux atlantiques va rester on va avoir un surplus de sel et ce surplus de sel il faut bien l'évacuer et donc on va avoir une circulation à double sens donc en fait la Méditerranée va fonctionner un petit peu comme un marais salant sauf qu'on ne va pas aller jusqu'à cristalliser le sel mais on va avoir une circulation qui tourne et qui va venir continuellement remplir l'eau qui est perdue par le déficit de précipitation et donc ce qui va venir le goulet qui va venir réguler cette circulation ça va être Gibraltar donc si on regarde une section alors là ça c'est tiré d'un modèle numérique parce que c'est un peu dur de faire des données de faire des mesures vraiment continu à Gibraltar on va avoir en fait deux masses d'eau séparées par un très fort gradient de masse volumique mais alors là on n'arrive pas très bien à lire mais c'est la salinité qui est en couleur et vous avez ici les lignes isoalines avec une au fond l'eau intermédiaire levantine légèrement modifiée elle vient un petit peu refroidie qui va sortir de la mer Méditerranée à une température de 13 14 degrés et 39 PSU et au contraire en surface les eaux atlantiques qui vont rentrer vers 15 16 degrés et 36 PSU alors les océanographes ont une unité un peu bizarre pour compter les flux on compte en sphère drop alors un sphère drop c'est un million de mètres cubes donc pour vous donner une idée l'Amazone le plus grand fleuve du monde de très très loin ça ne représente que 0,2 sphère drop et le Danube ne représente que 6 millième 6 millième et demi de sphère drop en comparaison le Gulf Strip a un débit estimé à 50 sphère drop et en mer Méditerranée on a un débit entrant de à peu près 0,86 sphère drop et un débit sortant de à peu près 0,86 sphère drop donc il y a un gain net et ce gain net vous pouvez faire le calcul c'est comme ça qu'il y a eu peut-être une quinzaine d'études successives qui ont essayé de mesurer le débit entrant et sortant et justement on essayait de voir si on arrivait bien à ajuster à clore le budget de la Méditerranée et effectivement le gain net d'eau compense à peu près enfin qu'on pense aux erreurs de mesure près le déficit observé donc fois l'air et on peut faire le même calcul pour le flux de sérénité on a bien un cycle avec les eaux atlantiques qui rentrent une évaporation trop forte et un peu moins d'eau intermédiaire qui sort mais avec plus de sel ce qui compense l'eau qui rentre ah oui et d'ailleurs ces chiffres sont tirés d'une revue pardon d'une méta-analyse sur un certain nombre d'études qui sont concentrées sur ce problème alors l'étude est un petit peu très exhaustive mais il y a énormément de données et notamment il produit pas mal de perspectives pour le changement climatique à venir ce qui est prospecté mais qui n'est pas encore très très bien mesuré c'est que le contenu des eaux intermédiaires va augmenter sa teneur en sel puisque l'évaporation va augmenter du fait de l'augmentation de la température et de la baisse des précipitations donc une fois que j'ai parlé de la mer Ouitterranée je vais pouvoir parler un petit peu de la mer Noire donc à première vue on pourrait croire que la mer Noire va être un peu que la mer Méditerranée c'est à dire qu'il y a des apports d'eau douce par des fleuves et il y a un détroit qui lui fait communiquer avec la mer Méditerranée donc plus loin par l'océan Atlantique et donc on pourrait croire que c'est juste un dernier bout du bassin de notre succession de petits bassins que j'ai écrit tout à l'heure c'est pas exactement ça mais la mer Noire présente quand même une circulation assez intéressante et là d'ailleurs on le voit en couleur de l'eau en couleur de l'eau exagérée mais qui fait bien ressortir la chlorophylle et on voit qu'il y a une très grosse production primaire de chlorophylle notamment dopée par les apports de nutriments en surface par les apports liés au fleuve et on voit en plus là c'est très marrant je ne sais pas si vous voyez ma souris mais on voit justement un méandre de tourbillons qui se voit dans mon équipe en fait on travaille justement sur la détection de structures tourbillonnaires à partir d'images de couleur de l'eau via des algorithmes de machine burning donc c'est pour ça que les images de couleur de l'eau c'est toujours très intéressant donc la la grande différence de la mer Noire avec la mer Méditerranée c'est qu'elle est beaucoup plus fraîche en rappelant que ça veut dire pour nous ça veut dire peu salée et elle a un bassin versant qui est moins grand que le reste de la mer Méditerranée puisque la mer Méditerranée il y a quand même le Nil qui est un bassin versant extrêmement important mais en fait le Nil n'a pas un débit si grand en fait le plus grand fleuve autour de la mer Méditerranée enfin le fleuve le plus puissant en termes de débit autour de la mer Méditerranée se jette directement dans la mer Noire et c'est le Danube et il a un débit trois fois plus important ce sont des débits annuels mensuels que tous les autres et la mer Noire va avoir comme la mer Méditerranée cette circulation dans le sens antihoraire qu'on voit qu'on voyait un petit peu sur l'image de couleur de l'eau avec ces filaments qui sont progressivement étirés en suivant une rotation antihoraire et vous voyez que finalement les les courants ne pénètrent pas exactement alors là on voit quelques flèches de courant mais la circulation principale se concentre vraiment le long de la topographie et le long de la topographie notamment toute cette zone qui est une zone de très faible topographie ne va pas vraiment être vue par les courants et on a vraiment une circulation quasiment ovale avec un peu de recirculation bio qui fait deux gires deux gires mais qui sont quand même bien connectés bien connectés le bio donc si on regarde une section en température et salinité de la mer noire on a quand même quelque chose d'assez différent par rapport à la mer méditerranée en fait on a des eaux de surface qui sont très chaudes enfin qui sont relativement chaudes mais quand on descend en fait en dessous on va trouver des eaux qui sont beaucoup plus froides à 6 degrés quasiment mais par contre quand on quand on continue à aller plus bas donc ces eaux de surface sont chaudes après et ensuite très froides mais surtout on est sur des eaux qui sont extrêmement fraîches on est sur des eaux qui sont très fortement influencées par les apports d'eau douce et qui sont à une salinité de alors là je suis même surpris que ce soit aussi élevé mais ça peut être quasiment 15 à 18 en surface par contre quand on va en dessous en fait la température va réaugmenter c'est à dire que si vous prenez ici au milieu et que vous descendez progressivement en profondeur vous allez voir la température réaugmenter en allant vers le fond et à mesure qu'on va vers le fond la salinité augmente donc il y a une masse d'eau en dessous plus chaude et plus salée et qui doit bien avoir une origine donc vous doutez assez bien que la seule masse d'eau chaude est salée à proximité qui peut fournir cette qui peut fournir cette apparentielle ça va être la mer Méditerranée à travers le Bosphore mais alors là ce que je voulais détailler sur un profil typique donc on a une salinité extrêmement faible en surface et à mesure qu'on va vers le fond la salinité augmente et pareil pareil pour les températures enfin pardon on démarre d'une eau surface très chaude on a un minimum de température et après on augmente progressivement en température et en fait ce faisant on a un gradient de densité qui va être très très fort entre la surface et le fond on va avoir une pycnocline et là d'ailleurs on peut presque parler de halocline qui va être fortement contrôlée par la salinité qui va qui va séparer deux zones quasiment comme un couvercle on va avoir la surface qui va être assez bien ventilée avec du mélange qui va permettre justement d'avoir un taux d'oxygène dans les 100 premiers mètres qui va être assez élevé qui va permettre d'avoir une assez riche production biologique et par contre en dessous du fait de cette pycnocline du fait de cette stratification on va avoir quasiment aucun mélange entre la surface et le fond la conséquence c'est que le fond de la mer noire va être anoxique puisqu'il ne va jamais recevoir de l'eau de surface qui contiendrait de l'oxygène et donc le taux d'oxygène au fond de la mer noire est extrêmement faible ça en fait une zone anoxique il y a tellement peu d'oxygène qu'on arrive à faire du disulfur du disulfur d'hydrogène ici ce qui ne se trouve pas en mer métal et donc si on se reprend le même le même présent que tout à l'heure on pourrait s'attendre à ce que le bosphore ce soit un peu comme ça va être un peu comme un gibraltar inversé sauf que cette fois-ci les eaux les eaux plus fraîches moins salées vont venir de la mer noire et les eaux c'est la méditerranée qui va se déverser par en dessous avec des eaux plus salées et plus chaudes par en dessous donc en fait c'est ça qui va faire que le bosphore ne peut pas être considéré comme un fleuve puisqu'il y a en fait tout le temps un flux à double sens dans les deux enfin à double sens entre la surface et le fond et par contre du fait justement de ce déversement de la couche de surface plus fraîche de la manière qu'une langue qui avance mais au-dessus justement d'une eau méditerranée plus salée on va avoir en fait une différence de hauteur d'eau entre la mer noire et la mer de Marmara et cette différence elle est alors là le problème c'est qu'il y a trois séries temporales mais la différence c'est la courbe noire elle est toujours de l'ordre d'à peu près elle est en moyenne de l'ordre d'à peu près 20 cm et la principale contribution de ce papier qui est sorti il y a juste un an c'est qu'ils ont trouvé que la corrélation maximale enfin le facteur principal qui contrôlait cette courbe en fait n'étaient pas les marées ou le forçage des vents en mer noire mais c'était la décharge du Danube qui est en fait le plus gros apport de douce de tout le bassin méditerranéen et c'est ça qui va principalement contrôler la différence de niveau d'après ce papier après c'est un papier très intéressant mais je trouve ça quand même intéressant de se dire que c'est le Danube qui va venir contrôler ce flux et donc si on regarde une section dans la mer de Marmara à travers le Bosphore on va avoir une structure comme ça avec les eaux de mer noire très peu salées qui vont arriver depuis le nord du Détroit et qui vont progressivement s'étendre vers le sud et en dessous les eaux méditerranéennes beaucoup plus salées qui vont venir qui vont venir qui vont venir s'étendre jusque jusque dans la mer noire et se déverser transmettant ainsi ces eaux au fond de la mer noire qui vont devenir anoxiques mais rester très salées et alors pour vous donner une idée quand même du gradient de masse volumique énorme qu'il y a entre les deux je vous ai mis juste en dessous la fourchette de masse volumique ah pardon alors j'avais une question j'avais pas vu le paramètre de l'alimentation en eau c'était à quel moment exactement il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans le chat on reviendra à la fin Alexandre d'accord ok mais alors du coup pour vous donner une idée dans le Bosphore il y a effectivement cet énorme gradient de masse volumique puisqu'on est sur une différence de quasiment 15 degrés par kilo ce qui est vraiment énorme comparé à l'océan c'est-à-dire en mer Méditerranée vous avez vu qu'il y avait déjà des gradients de masse volumique qui permettaient d'expliquer une circulation alors qu'on était sur des gradients de 1 kilo par mètre cube et 1 kilo par mètre cube c'était déjà fort alors que là les masses d'eau qui sont en surface sont 15 kilos plus légères enfin 1 mètre cube de masse d'eau de surface prend 15 15 kilos de moins que celle au fond et alors oui justement là c'était une section en sanité sur la verticale mais justement si on regarde les courants au fond et en surface on a ainsi ce courant à double sens avec une sortie de la mer noire avec des courants très puissants puisqu'on est quand même sur l'ordre de 1 mètre par seconde et au contraire en profondeur on va avoir cette rentrée d'eau méditerranéenne ce qui va faire que quand on est au bord du Bosphore on a l'impression que c'est un grand fleuve avec la mer noire qui sort enfin qu'on voit des eaux de surface quasiment toujours sortir de la mer noire méditerranée mais en fait non c'est vraiment un flux à double sens et une des conséquences de cette de cette du coup allocline extrêmement marquée c'est c'est que c'est que pour les sous-marins c'est relativement compliqué de de plonger donc comme ça pendant la campagne des pendant la campagne des Dardanelles en avril en avril 1915 il y a un sous-marin australien qui a qui a justement dû plonger en urgence pour pour échapper pour échapper à une catenière turque et alors c'est on n'est pas exactement sûr que ce soit à cause de ça mais une des hypothèses privilégiées pour expliquer ce qui lui est arrivé c'est qu'il a plongé trop rapidement et il ne s'est pas ajusté à la bonne masse volumique et il a rebondi sur la pycnocline comme comme un ballon de basket rebondirait sur un sur un plancher et du coup il est remonté en surface et il s'est fait capturer enfin il a été sabordé plus directement donc c'est pour vous montrer que la pycnocline c'est c'est pas c'est une surface qui n'est pas qui est quand même relativement solide et qui peut avoir qui peut avoir un impact assez fort donc si je reprends ma circulation avec peut-être je fais un contrôle de schéma ici si je reprends ma coupe des différents bassins de la mer méditerranée on a une circulation à double sens dans la mer méditerranée avec des eaux atlantiques qui rentrent qui se font progressivement modifier à cause du flux à cause du flux thermique où elles vont progressivement s'évaporer et gagner en salinité jusqu'à arriver dans le passé oriental et notamment dans la gire d'Europe justement où il va y avoir du mélange vertical et elles vont couler arriver jusqu'à une profondeur intermédiaire et progressivement ressortir par le canal de Cile et Gibraltar en ayant à chaque fois cette circulation à double sens et alors je ne l'ai pas étalé sur les cartes avant mais une partie des oies et une partie des oies intermédiaires levantines donc la livre super anglicisme va aussi être déviée vers la mer adriatique et là sous l'effet du borat elle va couler encore plus et elle va s'étendre progressivement elle va refroidir et à travers le canal de 30 elle va s'étancher vers le bassin oriental et tapisser le fond du bassin oriental donc c'est comme ça qu'on forme une grande partie des eaux de fond dans le bassin oriental il va y avoir le même mécanisme en mer égé et dans le bassin occidental ça va être le mistral qui juste au niveau de l'embouchure du Rhône et dans le col du Lyon va venir refroidir très fortement les eaux de surface et provoquer un mélange vertical donc on a vraiment une circulation à double sens avec une ventilation ce qu'on appelle une ventilation donc un mélange vertical en mer méditerranée qui va être justement le propre d'un océan c'est à dire qu'il va y avoir une circulation qui est toujours active alors qu'en mer noire en fait c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a trop d'apports d'eau douce en surface il y a trop d'apports d'eau douce en surface alors il y a une circulation double sens donc il faut quand même qu'il y ait un peu de mélange enfin il faut quand même que les eaux se mélangent un petit peu pour expliquer le fait que l'eau méditerranée ne rentre mais il n'y a pas de grand système de vent qui est suffisamment fort pour pouvoir casser la stratification ni assez de refroidissement pour pouvoir casser la stratification ce qui fait que la mer noire en fait c'est une grande poche d'eau anoxique recouverte par un couvercle à 150 mètres de profondeur et en haut en fait quasiment le prolongement des fleuves qui va s'épancher à travers le Bosphore et alors principalement le Danube donc c'est pour ça que la mer noire en fait peut plutôt considérer ça comme un grand lac voire une grande voire une grande mer qui est donc salée mais qui n'a pas de circulation du point de vue de l'océanographe physicien que je suis en tout cas il n'y a pas de circulation donc ce n'est pas vraiment un océan mais en présent encore une fois que c'est une définition un peu personnelle et donc maintenant une fois qu'on a posé les bases de la circulation générale alors je ne l'ai pas mis sur le schéma d'avant mais principalement du coup antihoraire on va voir les dynamiques rapides et les turbulences par rapport à ce schéma moyen et donc on va commencer par les ondes et marées alors une une distinction extrêmement importante à faire en océanographie et qu'on ne fait pas du tout dans la vie de tous les jours c'est distinguer les phénomènes en fonction de leur échelle de temps puisqu'en fait on est sur des fluides ce qu'on appelle des fluides géophysiques qui sont soumis à la rotation de la Terre et en fait dynamiquement il va y avoir une différence fondamentale entre ce qu'on va appeler les dynamiques rapides donc toutes les ondes toutes les ondes rapides qui ont un temps d'évolution plus court que le temps de rotation de la Terre donc 24 heures dans lequel on va ranger aussi les marées puisque justement la période de retour c'est 12 heures donc c'est pour ça qu'on les range aussi dans les ondes toutes ces ondes en fait ne vont pas voir la rotation terrestre au contraire les tourbillons et les méandres qui ont des dynamiques très lentes vont être complètement influencées par la rotation terrestre et on va pouvoir totalement séparer les deux les deux en fait sont deux mondes qui ne se voient pas et ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas présager de l'évolution des méandres et des courants en se basant sur les vagues les deux sont deux dynamiques séparées et si on reprend le détroit de Gibraltar on voit quand même de temps en temps à travers les images satellites notamment ici une image radar on voit très souvent vous pourrez faire le test sur les sites de visibilisation d'images satellites des ondes juste à l'embouchure de CD3 et ici avec la péninsule de Gibraltar on a une onde qui va d'ouest en est et qui apparaît très clairement dans l'image satellite et en fait cette onde c'est une oscillation de l'interface entre les eaux atlantiques et les eaux méditerranéennes alors ici c'est toujours dans une simulation mais une série temporelle de donner une situ un peu la même chose c'est juste là c'est plus joli on a en fait une oscillation associée associée à la marée puisque la marée va être une excitation qui va venir faire provoquer une onde qui va se propager sur cette interface et on voit ici l'évolution alors vous avez en fait dans l'encart le moment de la journée où on est sur l'oscillation de marée et vous voyez qu'avec la marée on va venir provoquer une onde qui va se déplacer progressivement et qui va venir se déplacer sur l'interface en fait de la même manière que le vent va créer une houle et la houle c'est la propagation d'une énergie sur l'interface de la mer et bien en fait à l'intérieur de l'océan c'est exactement pareil il y a une interface qui est entre deux flux de masse volumique différentes et sur ces interfaces peut se propager une onde et d'ailleurs on peut généraliser en disant que les vagues de surface c'est aussi une onde entre la mer et l'océan c'est juste entre la mer et l'atmosphère c'est juste que l'atmosphère a une masse volumique qui est mille fois moins importante que l'océan donc en fait on a l'impression que c'est juste à la surface de l'océan on le voit également sur le détroit de Messines alors ici sur une image ERS1 avec justement vous voyez à côté l'Etna donc ça c'est une image que j'avais déjà montrée en Sicile en juillet dernier et donc là vous avez même deux trains d'ondes donc un train d'onde qui vient de partir du détroit de Messines et qui se propage vers le sud et le train d'onde précédent qui est progressivement déformé par la topographie quand il arrive juste au large de Catane donc dans le détroit de Messines c'est exactement la même chose sauf que le détroit est plus restreint mais on va voir pareil la génération d'une onde à l'interface entre les eaux intermédiaires ioniennes mais c'est quasiment des eaux levantines elles ont juste été transportées depuis la gire de Rhodes et des eaux de surface irénéennes qui vont venir rentrer à travers le détroit de Messines et j'avais déjà montré cette image à Anka en juillet dernier c'était une image pour commenter l'intérêt des images satellites pour les géosciences donc c'est une image en fausse couleur notamment l'infrarouge proche est mis dans le rouge ce qui permet de voir les coulées là parce que sinon on ne les voit pas elles apparaissent comme noirs et sur cette image on voit plein d'objets il y a quasiment toutes les thématiques étudiées au département de géosciences à savoir une onde interne et la matérialisation il faut bien voir que c'est la matérialisation en surface d'une interface entre deux masses d'eau en profondeur on a l'inéruption volcanique sur l'Etna et on a en plus un nuage lenticulaire qui est en fait qui est la signature dans l'atmosphère d'un vent assez fort en surface d'un vent assez fort dans l'atmosphère qui vient buter sur le relief de l'Etna et qui crée un remous juste derrière donc là on a de quoi occuper pas mal de gens au département de géosciences alors pour expliquer un petit peu comment marchent les zones internes il faut voir déjà qu'on a besoin on a besoin de ces deux de cette interface entre deux masses volumiques différentes et à un des trois on a déjà un premier effet qui est que les eaux atlantiques rentrent progressivement vers le bassin oriental et les eaux intermédiaires ressortent en dessous mais au détroit on va avoir une amplification puisque tout doit être canalisé dans tout doit être canalisé dans le détroit donc on va avoir une intensification du flux et une interface qui va être potentiellement plus lisse et sur lesquelles on va pouvoir se propager des zones on a aussi d'autres phénomènes dynamiques que je passe un peu sous silence et on va avoir la marée alors faible mais qui va quand même venir exciter des ondes sur cette interface et en fait dans le sillage dans le sillage du détroit on va avoir comme ça une onde qui se propage à l'interface et qui va venir provoquer des remontées ou des descentes d'eau puisqu'il faut bien garder à l'esprit que cette interface c'est une interface physique et les deux masses d'eau ne se mélangent quasiment pas et alors justement les ondes internes vont être un peu une vague qui va potentiellement faire un peu une écume sous-marine qui va provoquer un peu de mélange là où on avait quasiment pas avant ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement sur les ondes internes puisque c'est une des hypothèses clés pour expliquer le mélange dans l'océan profond et aussi potentiellement la remontée de nutriments en surface qui va venir doper la productivité biologique dans certaines zones dans certaines clés et alors pour et pour expliquer un petit peu ce pour expliquer pourquoi est-ce que tout d'un coup on a une interface comme ça qui se met à osciller alors qu'elle était stable avant en fait il faut avoir l'esprit ce que vous avez sans doute déjà vu sur un barrage c'est-à-dire vous avez un fluide d'eau qui est accéléré fortement en étant pincé et qui va provoquer un ressaut hydraulique juste derrière où le fluide va accélérer très fortement et quand il décélère son niveau va revenir va réaugmenter en fait ce qui se passe c'est que le fluide est accéléré par le passage du barrage de la même manière que le fluide intermédiaire de nos eaux ioniennes ici est accéléré par le passage du D3 et si on dépasse ce qu'on appelle le nombre de fruits de 1 en fait les ondes qui se propagent sur cette interface vont être trop lentes par rapport au flux et du coup l'excitation initiale ne va pas rester sur le D3 elle va être expulsée en arrière et comme ça se balader plus loin sur l'interface donc je ne vous demande pas forcément de retenir cette explication du nombre de Frood mais il faut bien voir que le D3 va être clé ici parce qu'il va accélérer le flux en le canalisant donc là on a vu les ondes et l'influence des marées donc déjà si vous vous posez la question est-ce qu'il y a des marées en Méditerranée bah oui il y en a et vous avez cette manifestation par des ondes internes qui est d'ailleurs un autre un autre témoignage en surface du fait qu'il y a une interface et maintenant on va pouvoir s'intéresser au tourbillon donc là on rentre dans mon sujet de thèse donc vous pourrez m'arrêter si vous trouvez que je suis un peu trop un peu trop précis mais déjà si je reprends une image de température de la mer que je vous ai présentée tout à l'heure on voit que cette circulation moyenne elle n'est pas du tout lisse si on prend juste un jour donné on a en fait plein de méandres plein de filaments qui serpent et on voit se dessiner surtout des structures des structures tourbillonnaires circulaires ou au moins d'ailleurs il y a des filaments qui sont qui sont étirés et toutes ces dynamiques c'est ce qu'on appelle ah oui justement je n'ai pas changé ma diapos ce n'est pas dynamique rapide c'est dynamique lente mais bon c'est pas grave et pour pour bien avoir à l'esprit les conséquences de ça il faut bien voir que la circulation moyenne que je décris tout à l'heure alors comme tu as dit encore on avait depuis longtemps l'idée qu'il y avait une circulation moyenne en mer Méditerranée d'ailleurs les bateaux devaient l'observer néanmoins son tracé exact a été l'objet de très nombreuses controverses donc par exemple là vous avez un certain nombre de schémas qui ont été repris dans la publication que je liste juste après qui détaille tous les schémas de circulation qui ont été un certain nombre de schémas de circulation qui ont été écrits avant et avec certains qui sont qui se contredisent donc notamment vous avez le schéma de Nielsen en 1912 qui prédit que le courant libyen suit exactement les côtes libyennes après l'Egypte et après les échelles du Levant vous avez au contraire ce schéma je crois qu'il a des années 80 où le jet est vraiment au milieu de la Mère Ionienne et vous avez une circulation qui cette fois-ci est dans le sens horaire dans le golfe de Sirte vous avez ce que vous avez dans l'encart en bas à droite c'est l'équipe de Robinson et Egon Lagary qui ont fait beaucoup d'études et de mesures dans le bassin Levantin dans les années 80 enfin fin des années 80 et qui justement trouvaient eux au contraire que le flux je ne sais pas si c'est un peu petit le flux ne suivait pas les côtes égyptiennes mais au contraire il bifurquait juste au niveau de l'Egypte pour aller au niveau de Chypre et il laissait au contraire une zone de recirculation dans le coin ici entre le delta du Nil et la côte et la côte du Proche-Orient et que justement on avait un jet qui partait au milieu plutôt que de suivre la côte et là en haut à droite c'est un schéma d'une équipe russe qui est encore différent d'ailleurs un détail ces deux schémas qui sont en bas à droite ils ont justement été permis parce que dans les années 80 parce que dans les années 80 à partir de 82 vous avez la fin de la guerre du Liban donc enfin disons une académie des tensions dans la zone ce qui a permis de débloquer un certain nombre d'expéditions et c'est un des graphiques donc et c'est notamment à cette période là qu'on a découvert l'importance de la gire de Rhodes et pour la formation d'eau intermédiaire profonde et ça ça a été permis juste par l'académie géopolitique qu'il y a eu à cette période et d'ailleurs on voit justement la campagne dont je parlais en 2018 c'est pile dans la gire de Rhodes donc qui est dans la zone très controversée entre la crête entre la crête et Chypre dans lequel maintenant c'est difficile d'aller envoyer des bateaux pour mesurer donc vous voyez une grande diversité de schémas parce que on reste en fait sur une vision statique on a l'impression qu'il y a des courants il y a des courants moyens qui définissent des frontières hydrographiques et que c'est courant il suffit d'aller les cartographier de la même manière qu'on va cartographier une montagne sauf que c'est pas exactement ça qui se passe et ah oui et justement c'est un autre un autre schéma que 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 j'aime bien aussi extrêmement simple c'est pareil qui va mettre une gire anticyclonique dans le gold de Sirte et alors justement vous voyez que ça date d'un article des années 2000 à une époque justement on n'avait pas encore les images de température de surface ou plus exactement en fait on ne leur faisait pas confiance et qui met une circulation anticyclonique c'est à dire dans le sens horaire dans le gold de Sirte et vous voyez qu'elle est un peu plus ancienne que l'application de référence de 2005 dont je vous ai parlé et en fait si on regarde en instantané donc cette fois-ci avec l'image de température de surface on voit des grandes fluctuations de tourbillons qui font que ces fronts de température et ces courants moyens en fait ils ne sont pas du tout stationnaires ils ondulent beaucoup il y a beaucoup de dynamique ce qu'on appelle mésoéchelle c'est à dire une échelle de l'ordre de 50 à 100 kilomètres qui sont des structures qui vont perturber beaucoup cette circulation moyenne alors pour pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tourbillon alors là j'espère que je ne vais pas vous perdre mais si je reprends mon schéma d'une stratification que j'ai montré tout à l'heure avec des couches des couches des couches de masse volumique différentes qui sont les unes au-dessus des autres ce qu'on a souvent c'est que l'interface entre les deux leur épaisseur est assez variable et on a comme ça parfois une bosse ou un creux dans ces isopiles donc ces surfaces du même masse volumique et ce qu'on a assez souvent en fait c'est comme ça un pompement d'une couche de masse d'eau qui est plus légère alors si cette masse d'eau qui est en rose est plus légère il y a un différentiel de densité il y a un différentiel de densité qui va venir créer une bosse pour rétablir ce qu'on appelle l'équilibre rhizostatique c'est à dire que si vous vous mettez ici à ce niveau là et qu'on regarde au même niveau vous voyez que ici je suis dans la zone rose et juste à côté dans la zone bleue qui est plus dense donc plus lourde donc pour ça j'ai besoin d'avoir une hauteur d'eau au dessus qui est plus importante pour compenser la différence de pression c'est exactement le mécanisme qui explique que la croûte continentale étant justement faisant des montagnes qui peuvent être de l'ordre de 4 km doit avoir une racine crustale de 10 à 20 km pour compenser justement cette élévation là c'est exactement le mécanisme inverse c'est ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique et qui va venir créer ces structures avec des bombements ou des pincements des isopines vont en fait avoir une dynamique vont en fait tourner et juste ce qu'il faut retenir c'est qu'une bosse en surface de la mer correspond à une anomalie négative de densité juste en dessous ce qui va venir faire un tourbillon qui tourne dans le sens horaire on dit anticyclonique et à l'inverse un creux dans la surface de la mer qui correspond à une anomalie positive de densité alors une anomalie positive de densité ça peut être des masses d'eau plus froides ou plus salées comme on l'a vu tout à l'heure la masse volumique dépend à la fois de la température et de la sénénité et ceci va venir faire un tourbillon cyclonique et si on prend ce mécanisme va venir moduler la surface de la mer et va venir expliquer que la surface de la mer n'est pas plate elle n'est même pas plate du tout et si on la prend en moyenne si on la prend en moyenne annuelle on a ainsi des différences de 20 à 40 cm suivant les régions et on peut lui associer des courants et donc si on prend une topographie moyenne je ne précise pas trop comment est-ce qu'elle est mesurée en fait elle est mesurée par des satellites altimétriques qui vont mesurer la hauteur juste en dessous d'eux grâce à un pulse laser on retrouve la circulation qu'on a trouvé tout à l'heure donc à savoir un courant algérien qui rentre puis ensuite un courant ligure qui longe la botte et dans le bassin oriental c'est pareil quoique il y a quand même pas mal de turbulences ici c'est peut-être parce que je prends en 2000-2018 et ensuite sur le long des côtes de Libye puis d'Egypte on retrouve notre courant moyen qu'on avait tout à l'heure mais en réalité si on prend si on mesure l'altimétrie juste en un jour donné alors c'est pas si aisé de faire ça en fait il y a beaucoup de traitements derrière on a ainsi des bombements et des creux et des bosses qui vont venir moduler cette circulation moyenne et qui vont bouger beaucoup et alors là je vais vous montrer un film donc pour vous donner une idée de l'évolution de la structure enfin de l'évolution de la dynamique pendant une année donc on voit d'ailleurs dès le début par exemple un gros tourbillon anticyclonique juste au nord de la côte algérienne qui est justement je crois le premier type de tourbillon que je vais décrire mais j'espère bien vous avoir montré à travers ce film que la circulation telle qu'on l'a montré de manière moyenne tout à l'heure en fait elle est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus mouvante avec notamment ici toute une zone d'ondulation du courant de la côte algérienne et des tourbillons et encore là la résolution de ce produit c'est du huitième de degré et on perd déjà toute la dynamique toute la dynamique qui est de l'ordre de quelques kilomètres qui peut être assez riche et qu'on ne voit pas ici qu'on voyait en image de température de surface mais qu'on n'arrivait pas qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer pour donner une idée de la dynamique instantanée qu'il peut y avoir et à quel point elle peut être fluctuante et un exemple de différence entre justement cette dynamique moyenne et cette dynamique et cette dynamique instantanée c'est c'est la controverse qu'il y a eu en nos scénographies sur ce qu'on appelait le middle médicaternal jet c'est justement savoir est-ce que dans le bassin levantin aussi ionien mais là je vais parler plutôt du bassin levantin est-ce qu'il y a un jet qui part de la côte égyptienne qui va vers Chypre ou est-ce qu'au contraire la circulation moyenne suit la côte comme on l'a vu sur le schéma de circulation qui était encore je le rappelle basé sur des images de températures de surface et bien en fait si on regarde comme ça les courants à travers l'altimétrie donc les creux et les bosses de la surface de la mer ce qu'on voit c'est que si on prend une moyenne pluriannuelle donc là à l'époque ils avaient que 14 ans de données mais maintenant on en a quasiment 30 puisque les satellites altimétriques ont été lancés en 1993 ce qu'on a c'est on voit relativement bien un jet ce qu'on appelle middle metranium jet qui justement ne suit pas exactement les côtes et va laisser le fond du golfe près d'Israël et de Gaza et va se détacher plus tôt et donc on retrouve si je reviens juste sur le schéma que j'ai montré on retrouve finalement la dynamique qui avait été observée par ses auteurs Robinson et Lagary dès 1993 sauf que si on prend une image un jour donné en fait on se rend compte que c'est pas forcément le cas du tout on peut avoir une dynamique qui est beaucoup plus qui va à l'encontre de ça qui ne suit totalement pas ce jet mais que par contre on voit quand même quelque chose le long de la côte donc ça veut dire que ce courant ce Middle Mediterranean existe mais il n'existe qu'en moyenne il est créé par les turbulences et en moyenne il y a effectivement un effet enfin un courant qui part de la côte égyptienne enfin qui se détache de la côte et qui monte vers Chypre mais en dynamique instantanée on ne va pas le voir et ceci explique pourquoi quand avant des océanagraphes venaient avec un bateau ils allaient faire leurs échantillonnages et que quand ils revenaient de l'une campagne à l'autre ils ne trouvaient pas la même chose ils disaient ah bah en fait c'est parce que l'océanagraphes prestants il s'est trompé et en fait la gire elle n'est pas comme ça non en fait c'est juste que c'était un tourbillon et que le tourbillon avait bougé entre temps voire qu'il avait disparu donc trouver la dynamique moyenne dans un champ tourbillonnaire c'est pas forcément c'est pas forcément ce que je vais voir ça n'a pas forcément de sens mais en l'occurrence là il y a bien un jet moyen créé par la dynamique tourbillonnaire un autre exemple un autre exemple c'est les tourbillons qui se détachent de la côte algérienne donc je ne sais pas si vous avez vu dans le film on voyait comme ça des dômes d'eau donc des bosses d'eau des anticyclones qui étaient créés sur la côte algérienne et qui se détachaient et qui remontaient vers le nord ça c'est ce qu'on appelle des tourbillons algériens dans la littérature et en fait ce sont des instabilités du courant côtier c'est-à-dire le courant côtier longe la côte et des fois il va faire un méandre qui est instable et qui va se détacher de la côte et remonter vers le nord et là vous avez une carte vous avez à gauche une carte de hauteur de la mer avec les courants en bleu vous avez le contour tel qu'il a été détecté par un algorithme de détection automatique et en noir vous avez la trace de cette structure anticyclonique et ce qu'on constate d'assez marrant c'est que cette structure va faire un cycle et va en fait revenir dans la côte refusionner avec le courant côtier et repartir donc il y a ici une zone d'instabilité où ponctuellement se détachent des anticyclones et qui vont venir comme ça influencer le champ de courant de surface dans le bassin algérien et ce qu'il y a en bleu ce sont des trajectoires de bouées donc ce sont des bouées de surface qui envoient leur position par GPS et vous voyez que les bouées cyclent autour de cette anticyclone donc cette structure elle n'existe pas juste c'est pas un artefact de la direction altimétrique c'est vraiment quand on met une bouée dans ce champ on voit que la bouée cycle donc ça tourne vraiment comme une toupie donc ça c'était un premier exemple de tourbillon c'est ce qu'on appelle les anticyclones d'AGA donc c'est l'instabilité du courant de bord un autre type d'anticyclone un autre type de tourbillon possible c'est un tourbillon forcé par le vent donc si si vous connaissez un peu la Grèce vous devez savoir qu'en été il y a un flux de vent qui vient depuis le nord de l'Eger vers le sud et qui est canalisé entre le détroit de Crète et Hérode alors vous connaissez peut-être ces vents mais vous savez peut-être pas qu'ils sont canalisés mais en tout cas ils le sont ils le sont fortement donc ces vents qui s'appellent étésiens vont en fait être accélérés par le passage entre la Crète et Hérode vu justement à la topographie et on va avoir une réponse océanique qui va être cette structure qu'on distingue en image de température de surface qu'on appelle l'anticyclone de l'Irapetra qui est du nom de la ville crétoise juste à côté de la côte et alors pour comprendre un peu ce qui se passe c'est il faut voir que les vents étésiens en mer Égée forment un pulse de vent canalisé par la Rode et la Crète c'est vraiment un vent qui est local qui est localisé à la fois en temps et en espace et qui est canalisé avec un maximum vraiment au centre du Détroit et si on fait une simulation numérique du résultat en termes de réponse océanique à ce vent de surface ce qu'on obtient c'est au bout d'environ deux mois on a créé une structure anticyclonique alors la couleur c'est le taux de rotation donc c'est le taux de rotation donc une structure rouge tourne dans le sens cyclonique antihoraire une structure bleue c'est un cyclone qui tourne dans le sens horaire mais ce qu'on voit c'est même si le forçage par le vent est symétrique en fait on a une dissymétrie dans la réponse océanique avec la formation d'un anticyclone très robuste mais d'une structure cyclonique relativement étirée qui n'est pas très stable et ces anticyclones ces anticyclones du type hierapétra vont rester ici vont être forcés par le vent et vont être extrêmement forts du fait de l'apport dynamique du vent et peuvent rester pendant des années il faut voir que c'est des structures qui à la fois perturbent la dynamique moyenne et en même temps ont une durée de vie extrêmement longue et ça c'est une caractéristique de la Méditerranée par rapport à l'Atlantique les structures tourbillonnaires bougent peu et vont rester souvent au même endroit et donc dans le cas de l'anticyclone de hierapétra on peut avoir un anticyclone qui qui reste là ou se déplace un peu mais reste dans le voisinage et va subsister toujours en tournant pendant des années qu'on peut avoir jusqu'à 3 à 4 ans donc c'est vraiment des structures océaliques qui sont quand même extrêmement éloignées des ondes de marée qu'on a discuté tout à l'heure un autre type de structure sur lequel j'ai travaillé pendant mon stage du M2 c'est l'anticyclone d'Eratostène donc là vous avez en couleur des bouées des bouées de surface qui ont été lâchées depuis la côte Leventil et en fait vous voyez que ces bouées de surface elles ont été lâchées à différents mois de l'année elles vont précisément être attirées par une structure qui se positionne il y a tellement de trajectoires qu'on ne le voit pas mais il y a un mont sous-marin qu'on appelle le mont Eratosthène qui culmine à à peu près 600 mètres de profondeur 600 mètres par rapport à la plaine d'Hérodote qui est à peu près à 2300 mètres et cette structure est anticyclonique où on va avoir les bouées qui cyclent tout autour et ce pendant des mois et des mois donc on a des structures comme ça océaniques qui vont avoir qui à la fois sont des anomalies par rapport à la dynamique moyenne mais qui quand même peuvent perdurer pendant des mois voire des années et alors justement mon apport personnel à cette structure ça a été de montrer qu'il pouvait y avoir une attraction dans le sens où les structures dynamiques avaient tendance à être attirées par ce point qui semblait être un point fixe de la circulation ça a été mon travail de stage de M2 alors et vous pourrez vous demander pourquoi je ne parle pas des cyclones c'est-à-dire depuis tout à l'heure je vous parle de tourbillons anticycloniques donc des tourbillons qui tournent dans le sens horaire et pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cyclone alors que tout à l'heure je vous ai parlé de la gire de Rode qui est une gire cyclonique si vous vous souvenez donc qu'est-ce qui se passe pour les cyclones donc justement vous voyez ici la gire de Rode qui est alimentée comme ça et qui tourne elle bien dans le sens cyclonique anti-horaire en fait ce qui se passe et ça ça a été un travail qui a été mené dans mon équipe récemment c'est que les cyclones sont beaucoup plus petits et ne sont pas vus par l'altimétrie donc ce que vous avez à gauche c'est une simulation numérique très réaliste à 2 km de résolution de grime ce qui est beaucoup avec toujours en rouge avec en couleur le taux de rotation en rouge ce sont les cyclones qui tournent dans le sens anti-horaire et en bleu les anticyclones qui tournent dans le sens horaire les lignes et les points ce sont les détections par un algorithme de traitement automatique et ce qu'on voit c'est que les anticyclones forment des structures relativement grosses et robustes alors que les cyclones alors c'est pas vrai tout le temps mais c'est vrai de manière statistiquement significative vont en fait être des toutes petites structures qui quand elles sont vues par l'altimétrie quand elles sont vues par le satellite le satellite ayant une résolution beaucoup plus faible de l'ordre de 4 enfin beaucoup faible pardon ayant justement un seuil une grille beaucoup plus lâche à 14 km en Méditerranée il va en fait moyenner tout ça il va lisser tout et il va mettre juste un cyclone alors qu'en fait la dynamique est beaucoup plus complexe parce que les cyclones vont intrinsèquement être plus petits et c'est ce pourquoi en fait on a du mal à suivre la dynamique des cyclones on a du mal à suivre la dynamique de ces structures mais par contre en Méditerranée vous allez avoir des grosses structures qui vont être robustes et persister pendant des années et ça va être majoritairement des anticyclones donc si je résume un petit peu les différentes structures qui sont à la fois des anomalies par rapport à la circulation moyenne mais en même temps des structures quand même assez récurrentes on a dans le bassin occidental plusieurs choses on a déjà juste à l'entrée de Gibraltar l'anticyclone d'Alboran qui est en fait juste une recirculation de l'Atlantique mais qui est quand même en fait de fait de son du fait justement de cet afflux d'eau est quasiment toujours là à faire une gire anticyclonique on a le courant algérien qui va venir faire des méandres donc des turbulences qui vont être éjectées plus au nord et qui vont mener leur vie progressive mais après souvent revenir et refusionner avec le courant et faire un tapis roulant comme ça et en mer tyrénéenne il y a deux structures principales l'anticyclone de Bonifacio et l'anticyclone dit centrale tyrénéen et de la même manière que tout à l'heure je vous avais dit on peut avoir un jet de vent qui va venir forcer un tourbillon et l'anticyclone va être plus robuste et bien de la même manière l'anticyclone de Bonifacio est souvent est une structure qui est souvent là mais qui va être amplifiée quand en hiver il y a un jet de vent qui est canalisé entre la Corse et la Cernaine ça va venir forcer l'anticyclone et ça va venir forcer aussi la gire d'ailleurs j'ai oublié le trait qui va venir forcer aussi la gire de Corse qui est une gire cyclonique mais qui est beaucoup plus lâche et d'ailleurs j'ai employé les deux termes sans vraiment dire la différence on parle de gire quand les courants sont modulés par la topographie c'est à dire qu'ils vont épouser la topographie et la contrainte ne va pas être purement dynamique et on parle de tourbillon enfin on parle de tourbillon mesoéchelle quand c'est vraiment une structure dont la la frontière hydrographique tient vraiment à sa dynamique physique elle ne va pas être elle ne va pas être contrainte par la topographie donc concrètement ça va être une structure qui souvent est circulaire alors que les gires vont être au contraire vont venir épouser la topographie dans le bassin oriental on a l'anticyclone de Irapetra très intense enfin très intense quand il est là mais justement il est forcé par les vents étésiens qui sont un forçage saisonnier et la gire de rote qui elle va être le pendant cyclonique un peu un peu mou et en fait mon directeur de thèse parle de sous-cyclonique parce qu'il y a plein de petites structures que l'altimétrie ne voit pas et qui va être le pendant cyclonique de l'autre côté dans le passage d'anticitaire il y a exactement la même chose avec un anticyclone très robuste qui est l'anticyclone Pellops donc nommé d'après la péninsule et au contraire de l'autre côté une gire cyclonique qui a un nom moins attirant de gire sud-est crétoise et sinon il y a deux anticyclones peu intenses en vitesse mais très intenses en termes d'anomalie de densité qui sont justement ceux que j'étudie actuellement l'anticlone de Mer-Saint-Matrou qui est pile au centre du bassin Levantin et l'anticlone d'Eratostène et alors vous avez justement ici les isobates 100, 500, 1000 et 1500 mètres et donc avec le mont Eratostène juste ici donc comme vous voyez c'est à la fois des structures qui sont des anomalies par rapport à la surpêche moyenne mais quand même extrêmement récurrentes qui vont être là très souvent et donc alors là je me reste à vous je pense que je pense que les marins grecs devaient quand même avoir une petite idée de ce genre de structure surtout quand elles sont là de manière aussi présente en mer ionienne en fait on va pas avoir de structure on va moins avoir de structure stationnaire c'est à dire que la particularité ici du bassin Levantin c'est que les structures en fait bougent très peu alors qu'en mer ionienne en fait on a souvent des tourbillons qui vont bouger d'une zone à l'autre et qui vont pas être toujours à la même place d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle sur la hauteur de la mer moyenne cette fois-ci vous avez quelque chose de relativement lisse en mer ionienne parce qu'il y a peu de tourbillons qui vont venir la moduler alors que en fait dans le bassin Levantin on est en fait on est à la limite entre vraiment une structure qui est en moyenne là et enfin une circulation moyenne qui est tout le temps là et un tourbillon qui est quelque chose d'instationnaire non permanent c'est pas bon mais c'est c'est un sujet actif de recherche donc là je peux parler pendant trop longtemps je pense mais on pourra y revenir si vous voulez et enfin dernier point qui n'est pas trop mon sujet mais je me devais quand même d'aborder un peu ça quelle est la circulation paléoméditerranéenne et on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer justement les raisonnements qu'on a vu juste avant à la circulation passée notamment dans le cas d'un climat qui change donc la première chose la première chose qui est intéressante c'est la crise messinienne qu'est-ce qui s'est passé quand Gibraltar s'est fermé pour des raisons pour des raisons technologiques et bien même si le climat était un peu différent on peut supposer que le taux d'évaporation c'est était du même ordre donc c'est peut-être pas 700 mm par an c'est peut-être 500 c'est peut-être 1 mètre mais en tout cas l'évaporation s'est maintenue et ce qui a fait que le niveau de la mer a chuté drastiquement et il a dû chuter à des il a dû chuter à une vitesse qui est en fait un claquement de doigts aux échelles géologiques donc pendant la crise messinienne donc il y a 5 millions d'années donc c'est quand même il y a assez longtemps le niveau a chuté drastiquement on estime qu'il était à 1500 mètres dans le bassin à peu près 1500 mètres dans le bassin occidental et il pouvait être de l'ordre qu'il pouvait être à moins 2000 mètres dans le dans le bassin pardon il pouvait être à moins 1500 mètres dans le bassin occidental et quasiment moins 2000 mètres dans le bassin oriental mais bon les estimations sont assez sont assez disparates sur cette mesure mais par contre ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui s'est passé quand justement le étroit de Gilles Braltard s'est rouvert une des une des une des des trouvailles récentes d'une équipe espagnole c'est justement d'analyser la forme du étroit de Gilles Braltard comme étant le résultat d'une incision liée à une inondation brutale du de la Méditerranée donc le rapport principal c'est d'avoir modélisé d'avoir modélisé le étroit de Gilles Braltard comme quelque chose qui interagit avec avec le flux d'eau et donc là où un certain nombre d'études antérieures avaient dit quand Gilles Braltard s'est ouvert la Méditerranée a dû se remplir progressivement parce que juste les roches le cap a dû s'ouvrir progressivement en fait cette équipe a pris en compte le fait que s'il y a une roche et qu'il y a un flux d'eau qui rentre progressivement en Méditerranée il y a de l'érosion donc la roche est incisée progressivement donc le flux accélère et vous avez une instabilité typiquement une instabilité de physique et donc progressivement votre détroit va être creusé par le flux qui rentre en mer Méditerranée et en adoptant cette méthode ils ont trouvé un temps de remplissage de la mer Méditerranée après cette crise messinienne qui est de l'ordre de 500 jours ce qui est extrêmement court et surtout ils ont fait la même hypothèse pour le bassin oriental et avec pareil en fait finalement un déversement quasiment comme comme on déverse comme on remplit une flaque en faisant déborder en faisant déborder un seau par-dessus et donc cette inondation qui a laissé des traces dans la dans la cinématologie qui s'appelle l'inondation aux encléens dans la littérature donc je le mentionne juste parce qu'on ne peut pas évoquer la paléo-méditerranée sans parler au moins de la crise messinienne même si c'était il y a longtemps donc maintenant si on se concentre sur une autre époque qui est le dernier maximum glaciaire au dernier maximum glaciaire le niveau de la mer était 200 mètres plus bas donc sachant que Gibraltar est à peu près à 200 points le plus bas à 290 mètres ça veut dire qu'il ne restait à peu près que 90 mètres à Gibraltar pour laisser passer les échanges et en plus le 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 étaient eux aussi fermés par la par la topographie donc la le 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 schéma du système du bassin méditerranéen dans son ensemble à l'époque du dernier maximum glaciaire donc vers vers 20 000 ans avant notre ère était drastiquement différent et comme comme on l'a vu sur notre circulation sur notre schéma circulation avant le les les détroits jouent le rôle de robinet de la circulation donc on s'attend à ce que la circulation soit quand même très différente les mesures qui ont été faites via des foraminifères permettent de reconstituer en fait la température de surface les foraminifères sont des petits organismes qui vont dont on va pouvoir reconstituer la température de formation et comme ce sont des petits organismes de surface on va pouvoir reconstituer la température estimée de surface juste grâce à leur coquille qu'on retrouve dans les sédiments et ce que vous avez à gauche ce que vous avez à gauche ce sont les températures de surface reconstituées donc en moyenne annuelle été et hivernal et à droite l'anomalie par rapport aux conditions aux conditions présentes et ce qu'on trouve c'est que en moyenne le climat moyen la température de surface moyenne était plus froide c'est pas surprenant on est à un point de glacia et particulièrement dans le bassin ouest et ceci est particulièrement porté par ceci est particulièrement porté par l'été donc ça veut dire que par rapport à la circulation moyenne actuelle l'été se réchauffait beaucoup moins par rapport à aujourd'hui tandis que dans le bassin oriental on était plus froid mais on n'était pas non plus on n'avait pas chuté drastiquement en température le résultat de simulation numérique montre que en fait les échanges limités à travers un détroit de Gibraltar seulement à 90 m ont causé une augmentation drastique de la salinité dans le bassin oriental et alors oui pardon à gauche c'est la salinité totale au dernier maximum interglaciaire tel que simulé dans cette étude et à droite c'est l'anomalie par rapport au présent donc alors c'est dommage c'est la même color bar mais c'est pas les mêmes valeurs et d'ailleurs il utilise des pourmils donc c'est des pourmils de salinité c'est quasiment la même chose que des PSU la différence c'est la manière de le mesurer donc il peut y avoir des variations mais disons qu'aux échelles qu'on regarde ça n'a pas trop d'importance donc ce qu'il avait en salinité c'est un bassin ce qu'il a en salinité dans sa simulation c'est un bassin un bassin oriental qui a une salinité de surface de 41 donc plus salé que ce qu'on a actuellement et dans le bassin dans le bassin occidental on a toujours des eaux atlantiques à 37 à 37 PSU mais qui deviennent quand même vite très salées en mer Tyrénéenne et dans le et dans la gire du golfe de Lyon et gire Ligure dès 40 PSU donc pour rappel actuellement c'est on va on va de 37 PSU jusqu'à 39,5 au maximum dans le bassin oriental et l'anomalie se voit assez clairement ici avec une anomalie moyenne de 2 PSU mais quand même avec des grosses variabilités régionales et aussi ce qu'il trouve qui est marqué ici par un trait en contour noir c'est une zone de convection active en mer ionienne donc probablement ça devait être une seconde gire de rôde ou équivalente qui s'est créée ici du fait de l'augmentation drastique de la salinité donc l'hypothèse principale de ces auteurs c'est qu'il y avait les échanges réduits à travers les détroits ont conduit à une intensification du gradient de salinité est-ouest et ont conduit en fait à une diminution de la circulation mais paradoxalement à une augmentation des échanges verticaux à l'intérieur de chaque bassin donc chaque bassin était plus mélangé verticalement mais le gradient horizontal à travers le bassin était lui fortement augmenté et on voit aussi des effets en mer adriatique et en mer égée avec des très grosses différences enfin plutôt très peu de différences pour l'adriatique et une très grosse différence dans le nord de l'égée ce qui est relativement cohérent puisqu'en fait il n'y a plus d'apport d'eau douce via la mer noire donc la mer égée redevient une mer communiquant seulement avec la mer méditerranée donc on devait avoir des conditions beaucoup plus salées qu'actuellement puisqu'actuellement il y a beaucoup d'eau douce qui arrive des ardanelles et en mer adriatique il y avait toujours l'eau douce qui venait des Alpes la principale source d'incertitude dans ces simulations réside en fait dans l'apport d'eau douce via le Nil puisqu'en fait on sait que le climat au dernier maximum intérieur était plus froid et plus sec mais on ne sait pas très bien quel était l'apport du Nil puisque le Nil a un bassin versant qui est bien plus grand et surtout qui vient d'Afrique donc une région qui pouvait avoir une pluviométrie assez importante et assez différente d'aujourd'hui et qui est du coup plus difficile à modéliser et enfin mon regard d'océanographe quand même me tendrait à faire prendre des pincettes sur ces simulations puisque si vous avez bien compris la circulation actuelle est une circulation en tapis roulant qui est forcée par les pertes thermiques liées au chauffage solaire et le vent et quand on passe en période interglaciaire on change quand même drastiquement le climat donc supposer que on arrive à simuler assez bien le climat interglaciaire pour pouvoir forcer l'océan en sachant qu'il y a des effets extrêmement locaux comme on l'a vu avec la gire de Rhodes la convection en mer adriatique ou le golfe de Lyon ça fait poser des questions sur vraiment est-ce qu'on arrive à simuler assez bien le climat pour le Mistral on peut supposer que c'est le cas puisque c'est quand même les montagnes étaient déjà donc il y a déjà la canalisation topographique mais il y a quand même pas mal d'incertitude notamment sur les précipitations qu'elles étaient quel était le climat qui forçait cet océan c'est ça le vrai chair c'est-à-dire pour faire ce genre de simulation on a besoin d'un modèle de météo global enfin un modèle de climatologie global pour connaître le climat méditerranéen dans cette zone pour pouvoir ensuite forcer un modèle d'océan donc il y a quand même il peut y avoir une cascade d'incertitudes qui fait prendre des pincettes sur ce genre de résultats donc néanmoins il semble que ce soit ça c'est-à-dire finalement ce qui compte le plus c'est le fait qu'on ait réduit fortement Gibraltar on éclos les dardanelles donc on augmente fortement le gradient de celté donc j'arrive déjà à la fin donc si je devais vous faire passer quelques messages c'est que la circulation méditerranéenne est très riche et elle a une structure verticale très importante elle est globalement anti-horaire donc à savoir que les eaux atlantiques rentrent en suivant la côte sud et remontent ensuite retournent en suivant la côte nord avec un fort gradient longitudinal de température et de salinité elle est forcée principalement par l'évaporation qui nécessite un apport d'eau atlantique de pour près 1 mètre par an et enfin les seuils bathymétriques ont un rôle extrêmement important dans cette circulation puisqu'ils vont agir comme des robinets à double sens de cette circulation enfin on a une dynamique tourbillonnaire qui est relativement active et on a une paléo-méditerranée qui était vraisemblablement plus froide plus salée mais aussi avec plus d'échanges verticaux et voici les quelques références que je pense être utiles si vous voulez approfondir un peu plus sur le sujet et et notamment comme je disais cette cette référence là que Jorda oups Jorda et Tal sur Notamment pour la perspective du changement climatique ça sera ça peut être assez intéressant et bien voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas